Nous vous informons que ce programme est déconseillé au moins de 10 ans. Nos héros de télé-réalité vont retourner sur les bancs de l'école et s'affronter dans une lutte sans merci. On va lui annoncer qu'il va perdre avec son équipe. Au programme, intero-surprise. Tu fais quoi toi après l'amour ? J'appelle un taxi et je lui dis de rentrer chez elle. Invité surprise. Et défi complètement délirant. Nos deux équipes du jour, la classe IEM composée de Castros, Julien et la patronne IEM Nour. Salut, ça IEM, alors aujourd'hui dans mon équipe, Castros et Julien, alors je vais vous le dire clairement, ils ont intérêt à gagner, à m'aider à gagner cette summer class, sinon je les vire du Mad Mag. Face à eux, la classe Fabrice, composée de Mélanaï, Sarah et du parrain des anges Fabrice. Salut, c'est Fabrice pour me battre, c'est comme compter toutes mes dents, alors bon courage. La summer class du Mad Mag, ça commence maintenant. Et aujourd'hui, un affrontement entre deux des plus fortes personnalités de la télé-réalité, chacun dans leur domaine. Ils font la loi, ce sont les boss, et ils sont là avec leurs soldats les plus fidèles, la classe Fabrice Sopoguillard. Oh là là, oh là là, oh elles sont belles, ah, là t'es venue, oh là j'ai eu peur, merci Fabrice Sopoguillard. Ouh, il m'a mis à moi. Ah non, pas toi. Ah il m'a mis de Mélanaï, tu m'as. C'est sa spécialité, c'est Fabrice. Un petit bisou, je ne l'ai pas eu, c'est pas grave. Et grâce à eux, Queen A, la reine de NRJ12, et c'est l'arbin, la classe, IAM Nour. Salut les gars, en pleine forme, vous allez bien. Et Madame Nour. C'est ça, ma chérie, on est ravis de te recevoir. Mais quelle beauté ! Quelle beauté pour arbitrer évidemment ce choc entre patrons. Il vit à la cour d'IM depuis cinq ans déjà. Et voilà, le surveillant Benoît Dubois. Enfin professeur Piche, qu'est-ce qui vous arrive ? Je savais que tu aurais peur. Ah oui. Alors Benoît, présente-nous les élèves de la classe Fabrice qui ont répondu à l'appel. Avec plaisir professeur, bonnerie. Ça fait quinze ans qu'il habite aux Etats-Unis, il dit encore juste un babeur. Fabrice est avec nous. C'est une quiche et pourtant elle n'est pas Lorraine. Bon, toi Sarah ? Ça fait des années qu'elle plante qu'elle est blonde, mais en fait elle est juste jaune. Mélanie est avec nous. Oh, c'est pas gentil. Ouh là, il est dur aujourd'hui. Un petit... Ouais, mais là j'ai un peu la trouille. Ah ben justement, vas-y, allez, un petit tour du côté des adversaires. Bien sûr, professeur Piche. Je voudrais remercier les gens qui ont réparé le monde charge, sinon elle ne serait pas là aujourd'hui. Ayem Nour est avec nous. Pourquoi j'ai dit ça ? Je regrette tellement. Surtout qu'elle est sublime, c'est sûr. Merci, Milly. Mais oui, maman, tu es toujours très belle. Mais du coup, gardez-le sur la semestre parce qu'il ne sera pas là à la rentrée. C'est le premier fils d'eux que Capucine n'a pas pu mettre dans son lit. C'est encore un mystère. Julien Cassel est avec nous. Andréa, sans grec, veut dire homme, viril et beau. C'est pour ça qu'on l'appelle Castros. Bonsoir. Alors, on oublie cette présentation. Ayem, moi je te trouve magnifique. Merci, ma chérie. Et je voulais un petit mot justement pour tes adversaires. C'est le duel des titans, là. C'est un choc. Ouais, c'est compliqué parce qu'il y a Fabrice Apogli en face de moi. On est très amis, on s'aime beaucoup. Mais ce n'est pas grave. Malgré tout, je vais devoir lui annoncer qu'il va perdre avec son équipe. Fabrice. Moi, à mon tour, je vais annoncer que j'adore Ayem. Et j'aime son côté sur Del. Mais malheureusement, c'est moi qui vais gagner ce soir. Alors, vous le savez, vous n'êtes pas là pour vous amuser. Professeur Émilie Pich, quel est l'emploi du temps de nos élèves ? Eh bien, il est chargé comme d'hab avec quatre manches de folie. Et aujourd'hui, le match des parrains entre le vrai et le faux. Pour Fabrice Apoglian, Fabrice et Castros ont trouvé tout plein de nouveaux projets pro. Vous allez voir, nos élèves vont devoir se battre. Et il se peut qu'Ayem termine en soubrette. Je dis ça, je ne dis rien. Ça risque d'être énorme. Bref, quatre notes. À la fin, une moyenne sur 20. Et la classe qu'il emporte repartira avec son petit diplôme. Et sa petit chapeau de la summer classe du Mad Mag. Et pour les losers, alors là, on va devoir élire le plus mauvais élève. Et il sera puni. Il devra cirer les pompes de la classe gamme. Ouh là là. Vous entendez la sonnerie ? La summer classe commence. Alors, qui seront les meilleurs ? Vos pronostics avec le hashtag ? S-E-C-M-E-M. Exactement. Et tout de suite, vous allez pouvoir mettre vos connaissances en pratique. Place au TP. Et aujourd'hui, pour les travaux pratiques, chaque classe va rencontrer son conseiller d'orientation. Ils vous ont trouvé de nouveaux projets pro. Vous allez voir, c'est sur mesure. Évidemment, pour la classe Fabrice, votre conseiller sera celui qu'on ne présente plus. Le parrain. Fabrice Sopoglian. Pour la classe IM, en revanche, ce sera son double version discount. Si Fabrice, c'est Back to Paradise, avec lui, c'est Welcome to Reality. Et évidemment, je ne le présente plus, parce que c'est le parrain du Mad Mag, le conseiller de classe d'IM, Castros Sopoglian, s'il vous plaît. Salut Fabrice. Ah, voilà, lui, il a une petite musique au pipeau. Fabrice, qu'est-ce que tu penses de ton sosie officielle ? Il y a du boulot, hein. Un instant, me tweak, toi, Fabroche. Ah, il attaque, hein. Alors, Aymeric, je te les laisse. Explique-nous ce qui va se passer exactement avec leur conseiller d'orientation. Eh bien, c'est simple. Chaque parrain va donner un nouveau projet pro aux deux élèves de la classe restante. 10 points par projet pro réussi. Et c'est Émilie qui décidera d'ailleurs si le projet professionnel est réussi ou s'il doit être réorienté. Et on commence avec la classe I.M. Et d'ailleurs, I.M., rends-toi tout de suite dans le bureau. Castros Sopoglian a quelque chose à te dire. Vas-y, vas-y, vas-y. Un projet pro pour moi ? Oui, il veut te voir, il veut te voir. Mais t'attends, Aymeric. J'ai réussi, moi. Il veut te voir. Ça marche pas ? On m'en met pas encore là, ma grande. Devant Fabrice, c'est mythique, cette sette. I.M., j'ai entendu dire que t'avais pas mal fait la misère à tes chroniqueurs cette saison. Oui. Si. Du coup, on va inverser la tendance. J'ai un projet pro parfait pour toi. Tu vas devenir le larbin de Benoît Dubois. Oh, ben non. Si. Tu vas devoir réaliser tous ses sous et tous ses faits et gestes. Je ne pense pas pouvoir le satisfaire, mais... Je suis sûr que si, Ayem, attention. Si tu faillis, je n'hésiterai pas une seconde à te faire faire tes valises back tout 16e arrondissement. Oh, non. Et pas en jet privé. Pas le 16e. Si. Je compte sur toi, Ayem. Ne me déçois pas. Ok, Fabrice. Stop. Allez-y, Gueuse. Vous êtes un laidron, mais vous êtes bien abonne. J'ai soif. J'ai soif. C'est à moi que tu parles, Benoît? Ayem. Ayem, il a soif. C'est soif. J'ai envie de me désaltérer. Faites-le avec délicatesse. J'ai faim, madame. Ayem, tu es en train de merder, là. Oh, mon Dieu. Elle est en train de sourire ton congé. Oh. Autre chose. Top. Top. C'est fini, Ayem. Je suis un peu embêtée parce que je sens que tu l'as fait un petit peu à contre-cœur. Mais comme Benoît me dit qu'il a aimé avec tant de sincérité. Oui, j'en redemande. Eh ben, je te donne les dix points. Merci. Allez, on enchaîne avec le deuxième rendez-vous pro pour la classe AM. Et cette fois, Julien, rends-toi dans le bureau de Castros-Sopoglian. Il y a des choses à te dire. Ça sent le gros projet. Vas-y, vas-y. Bon, Julien, installe-toi. J'ai envie de te faire faire un featuring avec une star internationale de la chanson. Ah ouais ? Tu connais Paparotti ? Grave. Bah, c'est pas lui. C'est le cousin du voisin de sa gardienne. C'est quasiment le même. Il s'appelle Anthony Irico. Si t'attends, piano, ne me déçois pas. Si t'es bon, j'appellerai Snoop Dog. Vas-y. Je te laisse découvrir qui tu dois rejoindre pour cette interprétation. Anthony Irico. Vous allez devoir... Je te serre là-bas, je te serre là-bas. Oh là, quelle belle différence de taille, dis-moi. Allez les amis, vous allez devoir me chanter. Je m'en vais de Vianney. C'est dur, mais c'est bon. Allez, c'est parti. Tourne, tourne dans ma tête Les images du long-métrage Que tu es belle et moi la bête Et la bête n'est jamais sage Quand tu liras que c'est ma faute Que je n'ai jamais su t'aimer Au diable, toi et tes apôtres Je m'en vais Je m'en vais A tous les deux Franchement, un bisou pour terminer, c'était tellement beau Voilà, bravo Merci Ça, c'est la merde Alors, Émilie, Julien a-t-il réussi son projet pro ? Tu détiens ? Je vais Vianney au téléphone, il vient de porter plainte Je suis embêtée, est-ce que je l'aime bien, Juju ? Ah, je me suis donné en plus On ne fait pas dans le social, il dit la vérité Non, je ne donne pas les dix points, je suis désolée Il ne donne pas les dix points Alors, je vais vous dire Ça sent la compensation Après, c'est dans l'équipe Un petit peu, ouais Alors, va jouer, Aïe J'ai été sympa avec Aïe Non, mais parce que je ne pensais pas avoir un aussi mauvais élément Mais je t'aime très fort, Julien Je suis désolée, mon bichon Allez, bravo à tous les deux Ça va être au tour de la classe Fabrice Mais avant, Émilie, peux-tu nous faire un point sur les scores, s'il te plaît ? Un petit 10 sur 20 pour la classe Aïe C'est quand même pas mal, on peut les applaudir Bravo, bravo à vous C'est la moyenne Et merci Merci à Castros Sopoglian d'avoir joué Il est temps de changer Et bien de conseiller d'orientation Mais d'avoir le vrai Fabrice, prends place et montre ce qu'est un vrai parrain Un Fabrice Sopoglian A toi de venir Tu viens, mon Fabrice Tu t'assois ici Et mon cher Fabrice Le premier élève de ta classe A se rendre au bureau du patron Je sais que c'est toujours un petit peu une angoisse Pour vous Parce que Fabrice est imprévisible Mais c'est vous, Madame Lopez Oui, allez-y Fabrice Sarah, t'as été un beau mannequin Maintenant, tu vas être une belle danseuse Et pour ça, je t'organise un rendez-vous avec une coach Une énorme coach, celle qui a entraîné Rihanna Elle vient de porte-maillot Elle s'appelle Fiozi Merci Fabrice C'est moi ta coach Ça va ? T'es pas trop stressée pour ton cours de danse ? Un petit peu Bon alors, on va danser sur Flashdance Tu connais un peu ? Pas du tout Oui Bon ok, super Alors on va mettre la musique On va demander à Roger qui nous mette la musique Et tu me suis pour un échauffant Vas-y Attention au sol Allez, 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 on suit Allez On remonte Oh là là J'adore Allez maintenant, viens avec moi Viens avec moi, je te montre On va faire, ça s'appelle une diagonale de tour Donnez-vous, tu regardes et tu refais Un, deux, trois À toi Et attention, le meilleur pour la fin Tu sautes, tu sautes, tu sautes, tu sautes Et bien, bravo Bravo Fy, que c'est exceptionnel Bravo, bravo, bravo Maffiona T'as été très très bonne Merci beaucoup Merci, merci T'as été exceptionnel Elle est forte hein Fyona Ah franchement Elle est forte Deuxième rendez-vous pro pour la classe Fabrice Mélanie Rejoins ton amoureux Il finit à son bureau Oula Fabrice On n'a pas le droit de toucher Tu regardes juste Mélanie Je sais que ça a été dur pour toi Au niveau séduction Au niveau séduction Pas facile tous les jours Oui Aujourd'hui j'ai eu envie de te faire un cadeau J'ai appelé le cousin de Tom Cruise Qui vient juste d'arriver de Levallois-Pérez Il s'appelle C'est pas toi Sylvain Delahoya Et il est là Le voici Tu viens de rencontrer Tu verras à gagner Allez, installe-toi Mélanie Tu as une minute pour séduire Anthony Lyricos Non, c'est une blague Pour séduire notre Jaja d'amour Je l'aime déjà moi Jaja te laisse pas le faire Tente plus de lui arracher un bisou Jaja Allez Jaja Il est pas si facile que ça le prince charmant Faut le séduire Mél laisse-toi faire Allez, on arrête tout Non, non Stop, c'est fini Attention Emilie, tu le sais Pour l'instant, la classe de Fabrice n'a pas marqué deux points Je vais te dire Le truc c'est que Mélanie est ici Elle a péché au plus de monde Que dans toute sa vie Donc Maudie, en même temps c'est facile Et c'est quand même Jaja Apparemment oui, les rideaux Je crois que tu l'as bien C'est pas facile Il y a eu la petite Non, franchement Ils se la sont donnés Il y a eu de la galoche Moi ça m'a fait rire Je donne 10 points Et c'est donc 10 points de tous les côtés Exactement 10 pour la classe AIM 10 pour la classe Fabrice Une égalité parfaite A l'issue de cette première manche Allez, dans un instant Luna viendra chanter en duo avec vous Les plus grands titres du moment Vous allez voir, on va s'éclater Mais tout d'abord Concentration Pour l'épreuve que vous redoutez tous C'est parti pour l'interro sur la fin Chaque classe va devoir répondre à une série de 5 questions 4 points par bonne réponse C'est à la fin Une note sur 20 On commence avec la classe AIM La table des matières s'affiche au tableau Vous avez les technologies Les réseaux sociaux de Caramail à Snapchat SVT Les insectes Ces petites choses qui nous débectent Enfin, philosophie Les citations d'Evangeli Et pour terminer Économie Les salaires des candidats de télé-réalité Délégués AIM Concertez-vous avec vos camarades Oh oh ! Ah, excusez-nous ! Vous savez quoi ? Vous savez ce que vous m'inspirez tous les deux ? Les insectes, ces petites choses qui nous débectent Oh ! Elle m'inspire peut-être Oh là 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 ! Ça fait ma mère ! Attends, elle a rentré, toi C'est parti ! Quelle est la particularité des sauterelles ? Est-ce qu'elles ont des yeux sur les coudes ? Est-ce qu'elles ont des oreilles sur les pattes ? Ou est-ce qu'elles ont des testicules sur le menton ? Ça, c'est embêtant quand même Alors, moi, je connais très bien les sauterelles Voilà Et je dirais, réponse B, elles ont des oreilles sur les pattes Est-ce que c'est une bonne réponse ? Allez, Julien, celle-là, elle est pour toi Concentration Combien les mille pattes ont-ils de pattes ? Est-ce qu'elles en ont mille ? C'est dans le nom Est-ce qu'elles en ont 18 ? Ou est-ce qu'elles en ont 300 ? C'est à toi Réponse C 300 ? Ouais Mais t'es sérieux, frérot ? Eh, 300 pattes, mec, ça fait le tour du plateau, le dos Ouais Mais tu vas avoir des gros mille pattes, ben j'ai cru, pardon Voilà, c'était une mauvaise réponse Tu as tout foiré, c'était 18 À toi, Castrance, on continue Que font les femelles mentes religieuses après avoir fait l'amour ? Ah bah moi, je connais ça, je sais Est-ce qu'elles prennent une douche ? Est-ce qu'elles mettent faim à leur jour ? Ou est-ce qu'elles mangent leur amant top ? Est-ce qu'Alyem fait tous les jours ? Elles mangent leur amant La réponse C C'est une bonne réponse Justement, tu fais le malin, tu fais quoi, toi, après l'amour ? J'appelle un taxi et je visite de rentrer chez elle En année à toi, Alyem Laquelle de ces propositions est le titre d'un dessin animé avec des insectes ? Est-ce que c'est Maya Laguette ? Je sais, je sais Est-ce que c'est Oggy et les cafards ? Ou est-ce que c'est Mille et une ? Attends, attends, je suis top Vous l'aidez pas Alors, Maya Laguette, c'est pas possible, c'est Maya l'abeille En plus, je suis en plein dedans en ce moment Oggy et les cafards C'est bien ça Allez, Julien Ok, concentration, cinquième question Regarde bien cette vidéo J'ai fait un bac US, vas-y En avant, en arrière C'est jamais pareil Et puis même en danse Pleure le maman En avant, en arrière C'est au moins un réveil Même si t'as mal au dos C'est chaud brillant Comme en vague publique Alors Comment s'appelle ce monsieur qui a fait le buzz ? Est-ce que c'est Bébert le frelon ? Est-ce que c'est Michel le gourdon ? Ou est-ce que c'est Bernard le chômeur en galère ? Top Ah ! On ne triche pas Personne ne m'a triché Je dis ah Bébert le frelon Bravo Ouais ! Ouais ! Triché Chaque jour j'en pense Mais je parle de style C'est bon Alors mon petitème rig Combien de points pour cette classe ? Ils n'ont fait qu'une seule erreur Ils ont donc un 16 sur 20 Alors Fabrice et ces drôles de dames Feront-ils mieux ? Il ne nous reste plus que trois matières au choix Technologie Les réseaux sociaux de Caramella Snapchat Philosophie Les citations d'Evangeli Et enfin économie Le salaire des candidats de télé-réalité Concertez-vous mon cher Fabrice avec vos camarades Technologie Je laisse là Technologie ? Eh bien c'est parti Émilie Sont à toi Fabrice Lequel de ces filtres Snapchat n'existe pas ? Est-ce que c'est tête de chien ? Est-ce que c'est tête de loup ? Ou tête d'abeille ? P Tête de loup Allez c'est parti avec toi Sarah on continue Laquelle de ces célébrités a le plus de followers sur Instagram ? Est-ce que c'est Cyril Hanouna ? Est-ce que c'est Nabila ? Ou est-ce que c'est David Pujada ? Stop Moi j'aurais dit Nabila Et c'est une bonne Et elle est loin devant Parce que Cyril en a 760 000 à peu près Elle en a plus de 2 millions 4 Allez on continue Mélanie Qui est ce gros chug ? Non moi je dis chug Rapidement Mélanie faut y aller J'ai un chemin ? Non mais c'est de la triche là Je suis pas d'accord Ah oui mais c'est trop tard Non 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 On lui accorde pas le point Calmez-vous dit Avantis Ça ne compte pas Oui j'arrête On ne lui met pas le point Et on vérifie en vidéo s'il vous plaît Est-ce que vous pouvez nous montrer votre filtre Snapchat préféré ? Voilà mon filtre préféré C'était François Fillon En parlant de site de rencontre je vais prendre ton téléphone File ton téléphone j'ai vu que tu jouais avec tout à l'heure Merci beaucoup T'as des sites de rencontre ? Oui il a des sites de rencontre Pas du tout Si il est menteur Tinder Alors qu'est-ce qu'il met en tout premier pour draguer des meufs ? Non il n'y a rien Vas-y arrête Tu habites à deux kilomètres de chez moi c'est pratique ? Arrête le lourd Arrête s'il te plaît Tes cabines crew Nickel pour voyager pas cher Bah dis donc C'était vraiment mauvais La petite marine qu'est-ce qu'il lui a dit ? Hello une sudise qui en a marre des parisiens de passage Alors Erin Hey darlings Vas-y arrête Vas-y arrête Vas-y regarde tu peux pas Tu peux pas ? Qu'est-ce qu'il écrit ? Oh ! Do you wanna sexe ? S'il te plaît S'il te plaît Eh putain Eh vous me faites trop tuer là j'en peux plus là Eh grosse vanne d'accroche 76 kilomètres T'habites en Bretagne ou quoi ? Vas-y arrête toi J'ai sous la main Eh j'adore Eh eh Emili tu veux te marrer ? Va voir ma description T'évitera de m'afficher comme ça Oh il a mis TF1 Oh t'es putain Oh les putains C'était... C'était... C'était à l'époque où je travaillais chez TF1 Il y a 4 ans TF1 C'est arrivé La petite Lucille qui lui a toujours pas répondu Vas-y arrête 25 ans Habite à 3 kilomètres Tu remplis tous mes critères Allez on finit avec la dernière question pour la classe Fabrice Sarah elle est pour toi Sur Instagram On like avec un coeur rouge Sur Youtube Un pouce bleu Et sur Tinder justement On vient d'en parler Est-ce que c'est avec un coeur vert, un coeur bleu ou un zizi tout rouge ? Top ! Bah franchement j'ai jamais eu Tinder C'est pas un zizi c'est sûr Ça va pas être un zizi Bah je vais dire un coeur vert Bonne réponse Très bonne réponse Mon petit Aymeric Un point sur les moyennes à l'issue de cet interro Oui ça fait donc 4 bonnes réponses pour la classe de Fabrice Ce sont un 16 sur 20 Et ce qu'on peut dire ma chère Émilie Piche c'est que les deux équipes sont au coude à coude et se suivent à la trace Puisqu'elles comptabilisent 13 de moyenne générale pour chacune des classes Bravo à vous c'est très serré cette semaine ma Émilie Alors c'est l'heure de la récré Eh oui ma chère Émilie c'est la récré je sais que vous kiffez et je crois qu'on va se détendre en... Chanson Avec la meilleure chanteuse Des anges Du monde Oh La jolie 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 Je sais que ton fils en est fan en plus et qu'il adore On l'accueille, Luna Ça va ma belle ? Ça va ma Luna tu es magnifique Ravie de te voir C'est pas une blague ce que je disais Faut savoir que quand le fiston d'Ayem entend ta chanson ou te voit dans un clip Il est en transe genre il est amoureux de toi Trop chou Elle me l'a dit qu'il faisait des petits Nanananana C'est trop mignon C'est amoureux d'une autre que moi mais tu t'as vu hein il l'adore En même temps elle est tellement mignonne Alors Luna elle est là pour vous accompagner sur vos titres préférés Les plus grands titres du moment Sauf qu'à un moment précis on va couper le son et elle va arrêter de chanter Donc là vous n'aurez plus aucune aide et c'est à vous d'être dans le tempo et dans les paroles Quand on remettra la musique vous devrez être au raccord C'est parti On commence avec la classe AYEM J'appelle la patronne Viens à mes côtés Viens 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 Dans celle-là, on se rassemble à 5, à 6, à 7 Et on se tente tous ensemble, on chante à tutelle Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines, chante les sardines Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines entre l'huile et les aumata Chante les sardines, chante les sardines Qu'est-ce qu'on est serré au fond de cette boîte ? Chante les sardines entre l'huile et les aumata Merci ! Bravo ! À 4 ans, qui a été exceptionnel et mis franchement Le mec, il était à Bercy, quoi ! Allez, j'appelle le 3e élève de la classe AIM Le chanteur de la bande Ah oui ! Julien, viens voir Julien ! Tu vas devoir chanter Je t'aime de la rafale Ah oui, c'est un titre assez compliqué Je vais briller Je t'aime Je t'aime Allez encore ! Comme un fou, comme un soldat Comme une star de cinéma On continue ! Je t'aime Je t'aime, je t'aime, je t'aime Bravo ! Émilie, je crois que c'est un sans-faute Si on peut faire un petit récap C'est un sans-faute, évidemment Donc la classe Fabrice Vous devez avoir également 3 bons points pour vous remporter Votre point en plus Sur la moyenne générale Sinon, ça ira à la classe AIM C'est parti ! Ils ont été exceptionnels Ils ont réussi à garder le rythme Ça va être à vous, Fabrice Le parrain des anges Je viens à mes côtés Allez, c'est parti ! Mais attention, Fabrice Je n'avais pas signé pour ça Fabrice, attention Ça va être sur Run This Town De Luna Alors là, t'es le parrain T'as fait d'elle une star Mais connais-tu son titre ? C'est parti ! Tu peux accorder le point à l'équipe Allez, on enchaîne avec Sarah Lopez Viens à mes côtés, Sarah Je sais que t'es bilingue Je t'ai prévu Une chanson avec un refrain en anglais J'ai cherché Damir C'est parti, les amis J'ai cherché... Tu m'as marre Comme on ait envie d'être moi Je n'ai pas sans savoir pourquoi Tu as tué la peur Qui dormait là, qui dormait là Dans mes bras J'ai cherché un ami C'est pas aussi clair et aussi net Que la classe AIM Malheureusement, on ne peut vous accorder ce point Mais bravo quand même ça Pour l'instant, vous êtes assez décevant Sur cette épreuve, je vous le rappelle Et c'est pas fini Rien de la déception arrive Ah bah qu'elle me rejoigne Allez, c'est parti Sache que je t'ai prévu Un titre de choix Andalouse de Kenji C'est parti Elle a la vie à 60 degrés Tes cheveux noirs, tes lèvres Très rouge, tu te balances Tu as un truc que l'air d'importance Comme le soleil Tu me rêves et me réveilles Tu m'as dans mes yeux Pour souhaiter le feu Attends, j'ai l'air dans ma peau Baila, baila, beau À toi, ma belle Andalouse Aussi belle que jalouse Quand tu chantes, sans arrête Tu perds le nord, je perds la tête Non, 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 non Non, mais non Madame Mou Mais non, ça triche On va l'accorder pour l'honneur Mais de toute façon, c'est la classe AIM Qui emporte ce point Sur la moyenne générale, ma chère amie Check, ma gueule, check Eh bien, c'est très simple, mon cher ami Ils n'ont aucun point Donc il reste à 13 de moyenne En revanche, la classe AIM gagne un point supplémentaire Sur la moyenne générale Et passe à 14 de moyenne Et prend la tête de la seconde classe Merci Alouna, merci Mathéry On adore ton titre Merci beaucoup, merci d'être passée Rien n'est joué Tout peut encore basculer Puisqu'il est l'heure de la terrible épreuve Du problème Et à mon avis, vous en allez avoir un gros Et vous en allez n'avoir Vous en allez n'avoir Vous en allez en avoir De devoir résoudre un problème de maths Vous aurez effectivement Une minute après l'énoncé Pour y arriver La première classe Qui pense avoir la solution Envoie son délégué buzzer Si c'est la bonne réponse C'est un 20 sur 20 Qui s'ajoute à votre moyenne En revanche Si c'est la mauvaise C'est un zéro d'office Émilie Piche va vous l'énoncer Merci AIM pour mon nouveau stylo Ouais il est beau J'ai toujours su que t'adorerais les plumes Pensez que Sena sortirait avec Mila Vous avez une minute Attention AIM Tu peux perdre ou gagner la summer sur ce match AIM va donc donner ton résultat à Émilie Tout se joue maintenant Dans cette summer classe Concentration ma chérie A ton avis Combien de personnes pensaient que Sena sortirait avec Mila ? 499 personnes 499 personnes Emmerick Vérification s'il te plaît Le calcul était simple ma chère Émilie Il fallait faire le pourcentage de personnes Ayant parié Quanto sortirait avec Mila Ce qui nous donne 75% de 2000 Égale 1500 Par déduction Ils ne sont que 500 personnes Avoir parié sur une relation Sena-Mila Chiffre auquel on enlève la personne Ayant voté pour Jordan Ils sont donc 499 personnes Et c'est la classe AIM Qui remporte cette summer classe Ils ont été rapides Ils ont été bons Et quoi ? Sur le poteau Sur le fil La classe Fabrice Qui n'a pas démérité d'ailleurs Faisons un point sur les scores Mais Émilie Pour s'en assurer Et bien c'est très simple Puisque la classe AIM Vient de peser sans problème Elle obtient un 20 sur 20 Ce qui leur donne une moyenne Générale de 17 Quant à la classe de Fabrice Ils divisent malheureusement Leur moyenne par 2 Avec un joli petit 0 Une petite bulle Et tombent à 6,5 Je suis désolée Félicitations la classe AIM Je vous remets donc Le diplôme de cette summer classe Et faisons donc la photo De cette promotion victorieuse Du jour Bravo, bravo A la classe AIM Qui l'emporte Mais on peut aussi applaudir La classe Fabrice Qui a été excellente aujourd'hui Par contre ce sont les losers Ma chère Émilie Bravo, c'était très serré Mais vous avez perdu Il vous reste donc Une décision à prendre Fabrice Vous allez devoir élire le cancre de votre classe C'est parti C'est l'heure du conseil de classe Alors c'est très simple Vous allez noter le nom du plus mauvais élève selon vous Sur votre petite ardoise Et on va vous appeler un par un Pour connaître Le loser C'est parti Mélanie Contre qui as-tu voté ? Elle a trahi sa copine Sarah Mélanie Elle aussi Alors c'est Fabrice Alors attends Fabrice Je rappelle que le loser Va devoir serrer les pompes De la classe adverse Ah ils vont nous serrer les pompes à nous ? Et oui La déléguée va se mettre sur ce petit siège AIM prend place Ah c'est à moi Et vous Mais bien sûr Et vous allez devoir Tu voulais que je te serre les pompes T'aurais bien kiffé Fabrice Qui as-tu désigné Sarah ou Mélanie ? Fabrice C'est donc Mélanie qui s'y connaît Pourquoi c'est toujours moi ? Allez Mélanie Mais je suis pas si rose moi Non je suis pas si rose Alors je crois qu'il n'y a pas grand chose à cirer Tu peux lui faire un petit massage de pied si tu veux Elle a les plus beaux pieds du paf Merci mon petit chat T'es trop mignon C'est vrai qu'ils sont très mignons là Voilà Cire un peu le dernier Alors cire les ongles là C'est une nouvelle technique C'est pour faire briller le dernier Mais tu vas lui salir les pieds Un petit peu plus d'entrain quand même Mélanie Mélanie Ça te va bien Moi je vais bien le faire Bon toi tu te calmes Et on applaudit Mélanie comme à mal Bravo Mélanie bravo Et vous l'entendez Ah oui C'est la sonnerie L'école s'est terminée pour aujourd'hui Déjà Rejoignez-nous les amis Venez avec nous On va se retrouver très vite Avec de nouveaux élèves Toujours aussi dingues De nouvelles épreuves Toujours aussi dingues On sera tous présents Enric, Bebe, moi-même C'est la folie Alors bonnes vacances à vous tous Et n'oubliez pas que nous On sera toujours là Pour vous Ciao on vous aime Merci d'être là Je suis dégoûtée Mais comme on dit L'essentiel c'est De participer Voilà Moi je suis assez fier de toi Quand même Parce que je trouve que T'as fait du bon boulot A la fin surtout En cirant les chaussures D'ailleurs Par contre C'est toujours moi Qui va au casse-pip Je suis pas un chameau Parce que c'est toi Qui a le boné d'âne J'étais sûr Que ça allait te faire plaisir Non ? Chérie Te lécher toi Oui Enfin Te lécher te Pas merde Je crois que je vais vous laisser Te cirer toi A bientôt Allez Mélanie Ciao Je peux me remercier On a quand même bien Grâce à moi Enfin grâce à toi Calme-toi Grâce à nous Grâce à nous Deux et demi C'était pas grâce à lui Merci Casta Je vais l'aider un peu Ouais ouais Ok Tout petit peu Ok